et ouais vous ne rêvez pas il pleut et vous saurez bientôt pourquoi bonjour à tous je suis sur un territoire surnommé la grande bretagne d'afrique avec un climat extrêmement humide d'Ibuncha puisqu'il s'agit de lui est la sixième localité au monde ayant une forte pluviométrie situé dans la commune de Idinao dans le Faco au sud-ouest du Cameroun il regorge une panoplie de richesses de ses cultures et de la pêche paysages contrastés entre océans et montagnes ce petit coin de paradis nous cache bien d'autres surprises alors je suis très heureuse de faire la découverte de cette aile dorado qui ne fait qu'avec mère nature il pleut d'Ibuncha envahit par le froid et l'humidité la pluie cet élément de la nature qui a dû faire alliance avec ce village côtier depuis toujours du fait de sa position géographique avec l'océan en une année elle tombe 365 jours sur 365 quoique parfois en fonction de ses humeurs elle laisse un peu de place à l'étoile centrale du système solaire le soleil ces dernières années le taux de pluviométrie dans cette zone du sud-ouest a chuté à cause du réchauffement climatique n'empêche que sa présence continue de fructifier l'écosystème des géants de forêt aux plus petits terriens sans ignorer l'indispensable la pêche cette activité nourrit de milliers de camerounaises et étrangers il y a des gens qui viennent de libé douala yaoundé pour acheter et aller revendre abe ganian this fish is for our women d'iboudja terre d'accueil est avant tout une terre d'opportunités les affaires tournent à merveille il y a beaucoup d'opportunités ici un lieu mythique présent dans le passé il exige un caractère intrépide je ne sais pas quelle hauteur nous sommes un montal d'acier lorsque vous vous retrouvez piégé dans la forêt la plupart du temps c'est aux animaux sauvages qu'il faut s'en prendre regardez regardez ça c'est une marque d'uniforme c'est aussi ça la spécialité de d'iboudja limba un samedi matin d'octobre il fait froid dans les rues c'est une ville calme d'apparence elle fait partie des zones décrétées rouges en raison de l'insécurité qui règne encore dans ces régions anglophones du pays impossible pour nous de filmer avec quiétude l'armée camerounaise déployée en grand nombre notamment scrutin longueur de journée les moindres faits et gestes d'iboudja est à dix kilomètres plus loin pour y arriver il faut braver cinq postes de contrôle au moins un protocole sécurité rigoureux qui permet de maintenir la stabilité et rassurer la population à bon port un ciel gris nous accueille et comme il fallait s'y attendre la pluie fait son apparition il n'en faut pas trop pouvoir agir les effets qu'elle produit si ce n'est le sommeil l'envie de surfer sur internet de faire des grimaces ou de jouer au foot avec ses amis de l'autre côté de la rive sylvester revient de la mer les poissons dans sa pirogue une pêche rendue favorable par l'abondance des pluies la pluie facile l'entrée des eaux de la rivière à la mer c'est ainsi qu'il y aura aussi l'entrée de beaucoup de poissons et pour ça je suis content je suis heureux de la quantité de poisson que j'ai eu à pêcher aujourd'hui cela fait déjà 30 ans que je suis pêcheur le poisson est un cadeau de dieu lorsque nous allons à la pêche dieu partage comme il veut il les vend à anita sa fidèle cliente cette femme de 39 ans a tout quitté pour s'installer dans ce village elle gagne mieux sa vie en vendant du poisson mon statut de vie a complètement changé depuis que je vis ici je fume du poisson je le vends en ville et ça me rapporte beaucoup d'argent cette activité je n'avais pas la possibilité les moyens de l'exercer à limbe j'ai laissé ma famille là bas et je suis venu m'installer à dibuncha il y a beaucoup d'opportunités ici les affaires tournent à merveille les gens que je croise compare ma vie en disant que j'ai quitté la ville pour le village c'est parce qu'ils ne connaissent pas le bonheur de ce campement je peux m'offrir tout ce que je veux voici les poissons que je vais vendre en kilogrammes un kilo coûte 2500 francs cfa les plus petits ne seront pas pesés je vais juste les étaler sur le compte au marché et vendre seuls les plus gros sont pesés et bartholomé plongeur de profession on a rapporté de bien gros de la pêche des barracudais des carpes qu'ils appellent respectivement coupa et groupa des poissons de cette taille et de ce type il va les chercher jusqu'à 30 mètres de profondeur une fois le poisson aperçu on utilise cette arme avec les flèches pour accraper le poisson celui qui est dans la pirogue le tient à son tour ce matériel est utilisé lorsque vous faites de la plongée sous marine parfois nous rencontrons des requins dans l'eau pendant la pêche heureusement nous avons le matériel qu'il faut pour les repousser bartholomé a 51 ans s'il poursuit avec la même activité encore aujourd'hui c'est grâce à la demande qui ne cesse d'augmenter hors des frontières il ya des gens qui viennent de limbé douala yaoundé pour acheter à les revendre d'aucuns appellent depuis les grangers nous expédions leurs commandes même les présidents ministre envoie des gens achetés ici la difficulté réside au niveau de la disponibilité rare du matériel les grandes boutiques vers qui on avait l'habitude de s'en procurer ont fermé maintenant c'est en occident qu'on va enchercher et le prix est plus élevé la qualité du poisson à dibuntia et le pêcher mignon d'elson quinze années à s'approvisionner dans ce campement enclavé le guenéen a misé gros ce jour là tu peux sélectionner le poisson dont tu veux vendre et moi j'ai choisi le mundia parce que c'est là mes favorables quand tu viens acheter le poisson ici cela signifie que tu connais quelqu'un de ce côté par exemple je collabore avec celui-ci depuis presque deux ans c'est un ancien plongeur 52 kg pour 156 mille francs cfa 240 euros le commerçant a de quoi ravitailler ses clients du ghana et tirer profit après quelques heures de pluie le soleil montre enfin le bout de son nez les commerçants aussi les affaires peuvent se négocier ce jour là c'est le barracuda à l'honneur chacun reçoit une part selon son portefeuille sous poisson c'est pour nos femmes nous achetons et leur donnons pour qu'elle le sèche et le vendre au marché c'est important pour nous de le fait c'est grâce à ça qu'on se nourrit les rassemblements de ce genre ont lieu toutes les dix minutes toutes les femmes de djibouja commercialisent nos poissons qu'ils soient frais ou fumés savoir tirer profit de cette activité prospère apprendre à se battre tout seul laissé son âme du village en ont l'habitude d'autres lui puise la sienne en chantant il s'est lancé dans la fabrication des pirogues à cause de la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules vous pouvez voir je transpire fabriquer ce genre de pirogues prend assez du temps ce travail n'est pas facile il nécessite beaucoup de force raison pour laquelle nous remercions beaucoup dieu poussière dieu a dit que l'on mangera la sieur de son fond alors nous devons travailler dure pour manger la bible dit également qu'il n'y a pas de pain pour les parents et tout en paresse et ne mangera pas alors si tu peux travailler dure tu t'en sortira le bois utilisé il va le chercher tout seul dans la forêt pour fabriquer cette pirogue cela peut prendre trois semaines et cela dépend de la taille de celle ci il est confectionné uniquement sur commande les gens aiment passer les commandes achètent le matériel et font appel à un technicien les fabricants de pirogues comme lui ici on les compte du bout des doigts dit bon chat n'a pas connu l'instabilité qui menace toute la région l'entrée et la sortie des livres du poisson ou encore des personnes sont approuvés en amont par james au ja un agent de comité de vigilance et de sécurité infiltré en 2016 les régions anglophones du nord-ouest sud-ouest du cameron connaissent des perturbations sur le plan sociopolitique de simples revendications transformés sept ans après à une sorte de guérilla urbaine entre militaires camerounais et combattants séparatistes pour fustiger les vestiges visibles de ce conflit james travaille en étroite collaboration avec deux autres agents depuis le début de la crise nous faisons tout pour sécuriser notre communauté afin d'être en paix plusieurs personnes sont venues s'installer ici à cause de nos ressources naturelles nos bateaux de pêche ce qui aide beaucoup de jeunes à avoir de l'argent grâce à leurs forces nous ne sommes pas contents de voir les gens mourir alors mon but principal ici c'est d'implanter la paix dans notre communauté nous n'avons pas besoin que des mauvaises personnes viennent nous déranger ici nous sommes entourés d'eau et nous ne pouvons y entrer dedans parce que nous voulons fuir nous sommes là également pour la sécurité des étrangers lorsqu'une nouvelle personne arrive je la mène auprès du chef on lui remet alors une fiche sur laquelle on enregistre cette information personnelle ce travail n'est pas facile parfois je perds des nuits de sommeil parce qu'on m'appelle de gauche à droite la vie de combattant est culte a dit bon chat après le poisson vient une activité auxiliaire qui nécessite volonté et beaucoup de patience l'agriculture à 16 heures perdues samuel fait la ronde sur deux hectares de parcelles de terre ils cultivent quasiment tout je cultive le macabou la canne à cire le plantain je cultive également le manioc actuellement nous défrichons pour venir cultiver plus tard par exemple ici je viendrai cultiver le haut corbon un autre type de légumes les prochaines cultures sont prévues pour décembre la pluie joue un rôle important dans la fertilité du sol les plantes sont bien nourris mais ne profite pas toujours aux cultivateurs autant des records regardez regardez ça c'est une marque d'éléphants mais plutôt aux animaux de forêt je ne suis pas vraiment satisfait parce qu'il y a tellement d'éléphants qui viennent souvent saccager tous ces complains les choses sont tellement du qu'on essaie juste de gérer comme on peut impuissant face à plus grand que lui samuel a trouvé un autre moyen de nourrir sa femme et ses trois enfants ces huches d'abeilles voici un des boss offerts par l'organisation mon caméron pour produire du miel une fois qu'on le fait nous pouvons le vendre quand le travail de la terre ne passionne pas certains le commerce du carburant frelaté en pleine expansion dans cette région assure la relève parce que la vie à dibounchins est une source d'eau vive ses trésors naturels sont exploités à volonté et pour faire profiter aux prochains touristes un hôtel de haut standing ouvrira bientôt en attendant c'est de cette bouvette qu'il faut se contenter une toute autre ambiance loin des bruits de l'eau et des champs où les idées se laissent emporter par le goût du rafraîchissant à l'évidence dibounchins n'est pas riche de lui même aux yeux des riverains c'est dieu qui pourvoit à tous les besoins il est le seul garant de leur richesse naturelle et de leur protection spirituelle alors le dimanche est consacré au seigneur tout le monde va à l'église tout le monde sauf james ce jour là avec ses compagnons il fait exception de nous conduire dans un passé de dibounchins un endroit historique qui a servi de point stratégique aux allemands à l'époque de la colonisation il menace de pleuvoir il faut faire vite ces sites côtiers sont une propriété de l'état l'un des épicentres économiques favorables aux activités portuaires en jugé par ses plaques de dup déclaration d'utilité publique dans les profondeurs de cette immense forêt l'aventure s'annonce périlleuse james et ses chiens la complique davantage il apportant l'habitude de patrouiller ce secteur seulement ce jour là il a du mal à trouver le chemin à cinq reprises il nous perd parfois nous attendons sur place sous ses ordres le temps qu'il a cherché la prochaine voie à suivre il faut dire que même au plus courageux la maîtrise devient instable mais james a une réputation à préserver après des heures de marche à pied sous la pluie le doute et la fatigue quelques installations du bataillon d'intervention rapide en mode camouflage repéré c'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie james peut à nouveau se bomber le torse et marcher avec assurance au sommet de cette montagne envahie par la végétation le phare de natigal un édifice érigé en 1904 par les allemands il faut la braver à plus de 300 mètres d'altitude nous y sommes et comme il est de coutume il faut la bénédiction des esprits qui habitent les lieux à ce stade interdiction du film est tout ce que nous avons donné c'est pour supplier et en disant que je viens avec les visiteurs ils ne vous connaissent pas par contre moi aussi parce que j'ai l'habitude de me rendre là au lac mais je ne suis pas celui qui veille sur le lac alors que je suis un touriste qui connaît les lieux et je peux amener d'autres touristes pour aller le faire visiter au lac au sommet du flambeau un décor pittoresque et c'est tout à fait incroyable d'être ici il pleut toujours ce phare a été rénové il y a quelques années sur cette ancienne carte postale le voici dans son entièreté c'est de là que les colons allemands pouvaient contrôler les produits exploités au cameroun et exportés ensuite par voie maritime aujourd'hui il est toujours d'une grande utilité pour une bonne crise commune plus comme formes à tout bateau venant du nigeria lorsqu'il arrive au cameroun verra que voici la direction qui mène à l'idée la lumière qui se trouve au dessus tourne pour donner la direction du cameroun à tous ceux qui viennent d'ailleurs la république centrafricaine le congo et le gabon visiter cet endroit isolé c'est aussi renouer avec de tristes souvenirs en 2017 un bateau de l'armée camerounaise échoue sur la rive de dj boncha les 34 militaires du bataillon d'intervention rapide à bord perdent la vie depuis seuls ceux qui ont le goût démesuré pour l'aventuré comme james peuvent accéder à certains endroits même si explorer ce site en particulier n'est pas une affaire de tous d'après notre guide la légende raconte que tous ceux qui ont tenté de s'y aventurer ont mystérieusement disparu est ce la miséricorde des ancêtres qui nous a favorisé mieux vaut ne pas trop se poser de questions à la place profiter de la beauté de la nature et rendre l'instant mémorable 5 5 5 10 5 Sous-titrage FR ?